Exam, ça va ? Ça va hyper bien, je suis incroyablement touché. J'ai fait ma prestation sans concession dans l'interprétation et ça a marché. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ça. Moi, j'hésite avant chaque prestation à essayer de peut-être faire moins pour ne pas effrayer. Et là, je me suis dit, c'est sûrement la dernière, donc vas-y, donne ce que tu as envie de montrer à la France. Et la France a kiffé. Et donc ça, c'est la plus belle des victoires. Ça te fait quoi, là, de te dire que vraiment, ce sont les gens qui te suivent ? Parce qu'avant, c'était les coachs, certes, ils t'ont choisi, mais là, c'est 100% public. C'est incroyable parce que la prestation d'avant, le public ne m'avait pas choisi et là, il m'a choisi. Donc, c'est bien la preuve qu'en fonction de ce qu'on propose, c'est vrai que dans cette prestation, il y avait plus de sincérité, il y avait plus d'émotion. Dans l'autre prestation, j'étais plus dans la démonstration de mes capacités physiques, vocales, etc. Et moi, je suis content aussi de savoir faire ça. Mais c'est vrai que là, je suis plus dans l'interprétation. Et moi, c'est ce vers quoi j'ai envie de me diriger parce que les chansons que j'écris sont plus dans ce registre-là. Mais voilà, la dernière fois, j'avais envie de profiter parce qu'on est à la télé et qu'il y a plein de moyens. Donc, je m'étais dit, mec, il faut bien au moins une fois que tu kiffes un peu, tu vois, vu que j'ai fait de la gym et tout. Et je m'étais dit, bon, il y a peut-être moyen de faire un truc marrant, quoi. Donc, du coup, le public n'avait pas suivi sur ce coup-là. Mais là, du coup, je suis agréablement surpris de savoir que dès que je montre un peu plus de moi, de ce que je veux devenir dans la musique, ça plaît. Et donc, du coup, ça m'encourage beaucoup pour la suite de ma carrière parce que j'ai plein de chansons que je compose avec mon groupe 8ème pli qui sont dans ce registre-là, dans les progressions pareilles, du calme vers l'énervé, dans la folie, etc. Et du coup, je suis ravi que le public me dise oui, je suis ravi. Qu'est-ce qu'on se fait pour la dernière ? Tu nous fais un truc, je ne sais pas, au moins, il y a un truc de chorale, un truc de, tu vois, un truc de musique classique. Tu pourrais nous étonner sur quoi, Xam ? Ça me tient à cœur à chaque fois de varier mes prestations. Et donc là, je pense que le seul truc que je n'ai pas encore vraiment fait, c'est de taper quelque chose dans un registre contemporain. Et je pense qu'il faudrait que je m'attaque à une chanson contemporaine. Ça me fait un peu plus peur parce qu'en général, les interprètes sont encore en train de faire tourner les chansons. Et donc, du coup, forcément, la comparaison est plus difficile. Et après, moi, j'avoue que des fois, je m'y retrouve moins aussi dans les textes contemporains. J'aime bien les vieux textes. Je trouve qu'il y a des trucs qui en émanent, qui, moi, me parlent plus pour mon travail d'interprétation. Mais je crois que je vais relever le défi là parce que c'est la finale et que du coup, c'est le dernier titre. Donc, il faut relever le plus grand défi que je n'ai pas osé relever jusque lors. Et voilà, donc je promets un titre plus contemporain, je crois.